1 BOOM Ah c'est juste simplement ? Bon bah c'est bien Bon, deuxième partie de stream On a fait la première partie sur Dungeon of the Unless, vous entendez actuellement la musique de ce jeu et là on va se lancer sur la découverte de XCOM Enemy Unknown En tout cas pour moi c'est une découverte Je sais pas si certains d'entre vous l'ont fait C'est un bon jeu, j'ai vu pas mal de speedrun dessus et c'est comme ça qu'il m'a hypé Là depuis l'annonce de XCOM 2 On va pas dire que je suis définitivement hypé mais je veux dire que je suis curieux Donc je vais couper la musique de Dungeon of the Unless BOOM Je vais couper le son de manière générale du jeu Et je lance XCOM dès qu'il est prêt Et je suis d'accord Evidemment je l'ai pas lancé, il est tout neuf Donc on m'a demandé Installation de DirectX, non je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas de ça Je ne veux pas de ce monde Et Wayne va te coacher Il n'y a pas de problème du tout Aucun problème Mais l'option Ironman Petit doute Mais l'option Ironman ça ne serait pas du genre On y arrive du premier coup Quelque chose comme ça Sans solution, sans rien Parce qu'il y a un mode Ironman qui est comme ça Sur Dorkicker C'est que quand on le regarde On a envie de péter un câble On se dit on n'y arrivera jamais Donc là je profite Des petits réglages techniques Parce que là pour le moment Je ne pourrais pas lancer Avant 5 minutes Au moins Je ferai un autre live Alors je ne sais pas si je le ferai Bon c'est sûr je ne le fais pas jeudi A cause de Bull Tom Et je lui souhaite bien du courage Pour Dark Souls Et je pense que j'irai le voir Et on va bien se marrer Mais je ne sais pas si j'en ferai un vendredi soir Ou samedi soir Tout simplement parce que Parce que vendredi soir Je ne pense pas que je serai libre Et samedi soir Bohemian Raps Qui est la modératrice de ce fil Enfin présente sur ce fil Veut absolument streamer Elle veut s'y essayer C'est une liseuse C'est une lectrice Lectrice De HFR Elle n'a pas encore participé Elle a un compte Mais elle ne participe pas Et elle aimerait bien streamer Donc je pense que En deuxième partie de soirée Dans un live Qui se passerait samedi je pense Vous aurez droit Du Mass Effect 2 Vu qu'elle est dessus Et moi en première partie Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Mais je pense qu'il y aura un live Un live Un live samedi soir Hop Activé Lissage du framerate Et là logiquement On est bon Oui conserver Et là Je n'arrive pas A sortir du bureau C'est chiant C'est chiant ça Putain C'est chiant C'est chiant C'est chiant Quand ça fait ça Je Propriété Ipscom New known Sélectionner une région Ça Oui Oui Je remets le son du jeu Un peu plus Alors vous me dites Si c'est trop fort J'essaie toujours De faire quelque chose De bien Au niveau son Je vais lire le chat De suite Et là Boom Aïe Bah le début de M2 C'est un gros spoil Alors Je ne sais pas Si c'est le début Parce qu'elle a quand même Bien avancé Enfin elle a fait les trois Et là Elle aime bien Surfer en Mass Effect 2 Parce que c'est son préféré Et je ne sais pas Si elle a le début Alors je ne pense pas Elle a petit peu avancé Elle a avancé Elle a avancé C'est le début Non 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 C'est pas le début T'as avancé là C'est pas Bulltop Qui streamait ce soir Ah non C'est demain soir Qui stream Et d'ailleurs Faut y aller Faudra y aller Parce qu'il y a peut-être Moyen de se marrer Enfin A la base Il faisait un stream Au mois de mai Il a changé au mois de juin Donc on va se lancer Alors je vais voir Pour les options graphiques Vite fait Je pense que je ne vais pas Trop trop y toucher Vu qu'on est en stream Oula J'aime pas trop ça Peut-être baisser L'anti-crenelage Du coup Parce que ça va peut-être Faire mal Au stream Ou pas Apparemment On va le mettre à fond Affichage C'est bon Bon On est bon On est bon Oui ce n'est pas le début Mais c'est ce que je me disais Bon On est parti On se lance Donc le mode Ironman Apparemment n'apparaît pas Donc réservé aujourd'hui XCOM expérimentaire Je ne sais pas Quels sont vos rapports Avec XCOM Donc j'ai cru comprendre Que Wens Il connaissait bien Donc il n'y a pas de problème Pour me donner des conseils Vu que je vais débuter Mais mon seul rapport Avec XCOM C'est d'avoir fait The Bureau Que j'ai trouvé Vraiment sympathique Et je sais que ce n'est pas Le même jeu Bien évidemment Non je ne suis pas habitué A XCOM en général Donc on va commencer En facile Tout simplement Je ne vais pas m'ennuyer Avec l'accent marseillais Pourquoi j'ai l'accent marseillais ? Non c'est parce que j'ai dû Avoir un petit rototo Je ne suis pas marseillais du tout Two possibilities exist Even we are alone In the universe We are not Bon enfin Equally Ok Ça commence bien Ça passe de faire The Bureau A Vraiment Comme Je ne sais pas Moi je l'avais fait Parce que j'ai bien aimé L'ambiance Enfin il avait l'air sympa Pour un TPS Et il est effectivement Très sympa J'avais tartuffé A 10 balles L'année dernière Et je n'ai pas Décroché du début A la fin Et il fait C'est vraiment sympa Parce que je crois Que c'est la création D'XCOM Justement C'est la création Du bureau Donc ça peut apporter Une bonne préquelle Sans en être une Franchement Enfin je pense En tout cas Non je parlais The Bureau Avec la VF C'est l'accès en marseillais Pourquoi il parle Marseillais Dans l'EVF Je n'ai pas remarqué Là je suppose Que c'est le début De l'invasion A moins que ce soit Un autre jeu Je dois confondre Peut-être Oui Je n'ai pas détecté D'accès en marseillais Dans XCOM Pourtant je l'ai refait Il n'y a pas longtemps Il est très moyen Le double HDX Comme The Bureau Pas exceptionnel Bonjour commandant Suite aux récentes Incursions extraterrestres Ce conseil de nation A décidé d'avaliser La mise en place Du projet XCOM Cette initiative Est maintenant Entre vos mains Nous comptons sur vous Pour superviser Notre première Et dernière ligne De défense L'avenir de la planète Depend en grande partie De vos efforts Tâchez de nous à l'oublier Bonne chance Commandant J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Le petit laïus Genre Vous êtes le seul Rempart Contre la tyrannie Contre l'invasion Extraterrestre Contre la badiche Pour tous Combien d'heures The Bureau ? 16h 16h Il n'y a pas Une grosse rejouabilité En plus Donc c'est 16h C'est pour ça Que je ne voulais pas L'acheter plein pot Quand il est sorti Sauf qu'il a changé De développeur Entre temps A la base Il me semble Que c'était Les développeurs De Bioshock 1 Qui devaient le faire Ça avait l'air intéressant Au début Puis ils ont carrément Changé Au début Ça devait être un FPS À la Bioshock Juste Finalement C'est devenu un TPS Et c'est pour ça Que je n'ai pas voulu L'acheter plein pot Surtout qu'il avait Il avait reçu Des critiques pas terribles Et que quand il est sorti Sur PC Il n'était vraiment pas optimisé Donc je n'avais pas pris Au début Puis surtout 50 euros Puis là Il était à 10 balles L'année dernière Au mois de janvier dernier C'est à dire En janvier 4 2014 J'ai pris Pour voir Je pensais Qu'il allait faire Plus d'une vingtaine d'heures Puis finalement Même en grattant Les missions secondaires J'ai fait 16h C'est triste Mais il est bien Mais il est bien J'ai pas J'ai pas eu de mauvais Retour Personnel C'est à dire Que j'ai pas eu l'impression D'avoir perdu 10 balles Parce que Finalement C'est sympa Vraiment C'est vraiment sympa Après Peut-être qu'il y ait De leur jouabilité Mais j'ai pas vérifié Enfin En tout cas La jouabilité A pas l'air intéressante En tout cas Je te le dirai Avant de faire XCOM Ouais Ouais Il est vraiment bien Je le déhalerai Eh tu n'as pas le droit Bon alors Première opération Météor diabolique Berlin Allemagne Ça commence toujours en Allemagne Briefing Objet inconnu reclassifié Comme forme de vie Intelligion Possiblement d'origine extraterrestre Événement inexpliqué Sur le site d'impact L'unité allemande FSLK200LRRP Est portée disparue Tu m'étonnes Avec un nom pareil Tu m'étonnes qu'il soit disparu Objectif Fait un rapport Sur la situation Au site d'impact Retrouvez les éclairs allemands Enquêtés sur les objets inconnus Donc je suppose qu'on c'est notre équipe Je peux comprendre quand même Que XCOM était un jeu D'une certaine manière Un peu punitif Parce que quand on perdait un personnage On perd aussi toutes ses capacités Et tout ça Et donc on est obligé De remonter un novice Je suppose que quand on perd Je veux bien rager aussi Vous voyez quelque chose Négatif Rien en vue pour l'instant Ok The Bureau C'est pas la même niveau De l'ad C'est un passe en plus Ouais tout à fait C'est un passe en plus Rien que pour se mettre Dans l'ambiance De toute façon Non mais il est bien Il est bien Il est bien quand même J'ai un bon avis dessus Le jeu Enfin c'est vrai Que pour commencer XCOM Ça peut être sympa Mais il faut vraiment pas Qu'il soit Soit au dessus de 20 balles Pour le coup C'est pas en fait du tout Et même à plein poux Là il doit être à dans le roux Et pour le coup Vaut mieux qu'il descende un peu Tu verras Tu te verras dans deux semaines Du coup Enfin ou la semaine prochaine Je crois qu'il stade C'est la semaine prochaine J'aime bien les graphismes Finalement c'est pas mal Parce que j'avais vu des speedrun Pour moi ça me semble dégueulasse Mais c'est normal Ils enlèvent toutes les Ils enlèvent toutes les Ils enlèvent toutes les options graphiques Pour avoir le plus de FPS possible Et le moins de rafraîchissement possible Donc là je suis Bon ouh là Ça fait bizarre Déjà je peux pas avoir Enfin déjà le fov est pas terrible Déjà je le trouve pas terrible On peut pas zoomer Dézoomer Donc là je suppose que c'est du tour par tour Et l'objectif c'est d'en mettre un à couvert Un soldat peut se déplacer deux fois par tour Le nombre de son déplacement restant est indiqué par son drapeau Je suppose qu'on peut augmenter le nombre de déplacements par tour Ça monte dans les améliorations des personnages On peut pas déplacer la caméra là ? Ah c'est avec les touches directionnelles C'est exactement ce que je veux pas C'est exactement ce que je déteste DELTA 2 A vous de jouer Allez jusqu'aux décombres Ouais Ça va vite là Quand les codes du bouclier est rempli Le soldat est complètement couvert Ok J'ai tout J'ai que l'embarras du choix Si je joue pas à tel jeu C'est que je joue à tel autre Bah oui Mais je sais pas ce que veulent les autres XCOM Je sais que c'est C'est Je sais que c'est un clas d'oeil aux autres XCOM Enfin je sais que c'est des Tu peux comprendre que c'était des remixes Pourquoi ça marche pas là ? Ah Tâtillon Bien sûr Donc des fois on peut motiver un jeu Monté dans ma to-do list Ouais bah C'est un tuto Ouais ouais d'accord Ok J'essaie de pas trop m'emporter Mais là c'est vrai que là pour le coup J'ai pas de liberté Ça me fait bizarre D'accord Je peux suivre les instructions Parfait Avancer jusqu'au véhicule suivant pour avoir une meilleure vue D'accord J'aime bien les graphismes Il est vraiment joli je trouve Allez voir C'est assez loin de votre position Et vous ne pourrez pas vous mettre à couvert en chemin Alors je vous conseille de foncer Super Oh C'est pas bien lui Je crois que c'est un des éclaireurs On dirait que quelque chose J'espère que ce film se passe bien Je pense notamment à du bleu de cheese C'est quelqu'un d'autre Que c'est fluide comme il faut C'est un des éclaireurs C'est dégueulasse Comme un JDR plateau Le coup du Le fait que ce soit un tour partout Ou le fait que quand on sprint Ça coûte un nombre de points supérieurs Central j'ai l'objet en visuel Permission d'approcher Ça pourrait être dangereux Mais c'est le seul abri entre vous et ce bâtiment Permission accordée Parlez-moi soldat Les deux Qu'est-ce que c'est ? Je peux pas vous dire Mais en tout cas C'est sûr que c'est pas un satellite Bien reçu Bon Delta Le point d'action Ça fait jeu plateux Ouais Encore des doubleurs de qualité Ça a l'air d'aller Au niveau double Ça a l'air sympa Je verrai si je pourrais pas le mettre en anglais Ok soldat Rentrez à l'intérieur Delta 1 Jetez un coup d'oeil par la fenêtre devant vous D'accord C'est vrai que ça change de ce que j'avais vu des speedruns Parce que j'avais vu que les speedrunners Ils ont tendance à faire ça en moins de En un tour presque En un seul tour Il y en a qui passent par la fenêtre L'autre la porte J'aime bien les petites actions contextuelles Tout sympa Enfin contextuelles Les petites actions comme ça Qui est cinématique Autour de lui Mais gardez vos distances Docteur Essayez de communiquer avec lui Dites lui de lâcher son arme Entendu Allo Können Sie mich hören Wir sind hier um Ihnen zu helfen Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen L'accent allemand est à revoir Madame Kuhn Kuhn Delta 3 Désarmez le Soyez prudent Bites 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 Allez on va voir qu'il a une sale tête Ou il va se faire exploser Et le perso va mourir Où les deux Oh la 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 Oh un petit bruit J'aime pas J'aime pas Ça me fait peur moi Bata Là Mais laisse faire des canotés là What Centrale Plusieurs ennemis Je suis coincé Je m'en prend pas la gueule Attention Bon Il vous contourne Changez de position Très bien ça C'est sympa D'accord Bon ça bougera pas Préparez vous à tirer à mon signal Je suis rentré pour activer l'interface de combat Et sur clic gauche sur l'action que vous souhaitez réaliser Faites le maintenant Ah bah c'est super ça Donc là j'ai le droit en train de tir Vigilance grenade frag Position défensive Vu la position que j'ai J'ai pas très longtemps de précision Et 60% de faire un critique En prise mentale la flèche Nous vous devons notre connaissance éternelle On va essayer un tir Et il y en a encore un Il y a pas moyen de tourner l'écran Ouais du quoi D'accord Ah d'accord Envoyez la grenade sur l'ennemi qui est en face Ok Eh doucement Calme toi caméra Bon allez je vous laisse Bonne nuit à tous Bonne nuit Jack Warrior Merci d'être passé Bon sang Il n'y a plus que vous maintenant Delta 2 Il faut retourner la situation à notre avantage Trouver une position pour attaquer sur les flancs Ok donc tous mes persos sont noirs Entre A et E pour pivoter la caméra Ah bah voilà c'est ça que je cherchais Ah c'est un peu rigide du coup C'est bon Pari pour moi trop de latence Bon stream cool Bon visionnage à tous Et à la prochaine Bah salut Bominraps Euh pfff Qu'est ce que je raconte Double cheese Bonne soirée J'aime bien hein J'aime bien J'aime pas le son Je sais pas ce que ça fait Il va mourir Je le sens bien Bien reçu Delta 2 Rassemblez les corps Et retournez au mercure Pour extraction immédiate J'espère qu'ils vont pas dire qu'ils les ont jamais vus Parce qu'on les a déjà vus Dans le succès débloqué au commencement Trois petits points Super Le fameux succès qui servent à rien Qui disent pas qu'ils disent qu'ils les connaissent pas Parce que dans The Bureau c'est exactement les mêmes Donc la position de la base Donc on a plusieurs bases apparemment On en a deux Pour commencer Donc on en a une en Amérique du Nord Et une autre en Europe Donc je suppose que c'est celle d'Europe Qui s'est chargée des missions en Allemagne Et on a une autre Donc là je suppose qu'on doit choisir La mission qu'on va prendre Et donc ça permet de gagner des bonus Pour construire une base par la suite Si j'ai bien compris Moi j'aime bien J'aime bien Donc là à la rigueur Vaut mieux faire Amérique du Nord Ou Europe Ou c'est complètement différent A votre avis Tu n'as qu'une base Oui mais autant pour moi Oui je viens de réaliser Et là c'est les différentes missions Qu'on propose sur les continents Moi je choisirais Europe Oui je choisirais bien Europe aussi Est-ce que je pense que la recherche Pour augmenter ses persos C'est important En même temps les armements aussi Moi je pense que je vais prendre Europe Affirmatif On rentre au bercail Ah j'aime bien Le sigle On rentre l'extraterrasse Sur le vaisseau C'est sympa ça Il y a une bonne petite déa là Rien qu'au début Je suis déjà un peu conquis Même si je trouve Que les placements d'un caméra Ce n'est peut-être pas ça encore Mais je pense que c'est une question d'habitude Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas vraiment Mais ils ont massacré Nos meilleurs soldats Vous m'excuserez docteur Le commandant m'attend Au centre de contrôle Leur technologie Dépasse de loin La nôtre Eh bien nous savons Ce qu'il nous reste à faire docteur Oh le doublage Bienvenue au QG d'Xcom commandant Je suis l'officier Bradford J'ai deux rouges dans ce projet Vous fournir un appui tactique Lors des opérations Et vous tenir informé De la situation Mon travail devrait vous permettre De vous concentrer sur vos missions A ce propos Un de nos soldats Attends sa promotion Dans la caserne Vous devriez y aller Je suppose que là Ça va être le petit tuto Pour apprendre comment Gérer la base Commandant On vous demande à la caserne Commandant À la caserne Donc là On est 1er mars 2015 Donc là Je pense que les dates J'ai cru comprendre Que les dates étaient Vachement importantes Donc là On va aller à la caserne C'est lui Un seul membre de l'escouade Delta Est revenu vivant De notre dernière mission Commandant J'aime pas sa moustache Sa moustache Mais que c'est Comme vous le savez Commandant Tous les soldats Sont différents Par exemple Celui-ci a une affinité Pour les armes lourdes Oui je changerai Je vais lui enlever Cette moustache C'est inadmissible En plus Gros C'est un cliché ambulant Il a une moustache Il doit être mexicain Il s'appelle Ron Carlos Hernandez C'est raciste C'est pas paraguay Je sais pas Je vais pas regarder Il est peut-être paraguay Là pour le coup C'est encore pire C'est moi qui suis raciste Pour le coup C'est quoi ce cliché Bonjour Commandant Je suis le docteur Valen Je gère l'unité de recherche C'est là que tous les projets Scientifiques d'XCOM Se déroulent Nous sommes en train D'analyser les artefacts Obtenus lors de notre premier Contact avec les extraterrestres D'après nos résultats initiaux Nous pensons Qu'il est possible De les adapter A l'équipement des soldats Avec votre accord Nous commencerons le travail Tout de suite D'accord Là on apprend les différentes branches De la base Pour améliorer les soldats Les envoyer en mission Là on s'occupe des améliorations Pour éviter d'avoir des armes de base Contre les extraterrestres On peut choisir un projet C'est Argentine Paraguay Il y a une bande rouge J'ai pas regardé J'ai pas vu le date de l'hydrapeau C'est pour ça que j'ai dit mexicain En fait J'ai pas vérifié du tout Mais Comme j'ai pas vu le drapeau Du coup Je passe pour un nul en géographie Alors Choisir un projet Xénobiologie Qu'est-ce que c'est ça Ah donc on récupère des cadavres De la mission Donc là on a récupéré Trois ou deux je crois Des choses comme ça Ou pas du tout Donc là il nous en manque deux Donc on a dû en récupérer deux Vital de connaître parfaitement La physiologie extraterrestre Afin de développer des armes Et des tactiques plus adaptées D'accord Là Ah et en plus ça prend des jours Donc ouais voilà Les dates elles sont super importantes Parce qu'il peut y avoir Des missions qui peuvent intervenir Et pour le coup Si on n'a pas l'arme adéquate Si elle n'est pas développée Au bon moment On peut se faire later la gueule En pleine mission Enfin si on la prend Mais évidemment On n'en est pas encore là Cool 5 frags mon dame Ça je sais pas trop encore Comment ça va fonctionner C'est vraiment Matériau alien Un des rares trucs Que je sais du gameplay C'est quand tu lances une grenade Tu prends le risque De détruire des échantillons bio Donc tir préféré Ouais d'accord En fait si on lance des grenades On détruit les preuves Enfin on détruit Les matériels de recherche D'accord Je sais pas trop quoi prendre Je pense que là pour le coup C'est un choix tout à fait Tout à fait normal Enfin totalement Qui peut être unique Sans avoir de conséquences graves Bon je vais prendre ça Je sais pas pourquoi Mais je vais prendre ça Je pense Au début les grenades C'est très utile Vu le niveau des rookies Ouais 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 Merci commandant Ces recherches vont prendre du temps Nous vous préviendrons Quand elles seront terminées D'accord Le commandant est demandé Au centre de contrôle J'arrive Quelqu'un d'autre a besoin de vous Au revoir commandant Si jamais vous obtenez D'autres artefacts Lors de vos opérations Je serais ravie De les étudier D'accord Le commandant est demandé Au centre de contrôle Le commandant au centre C'est sympa Il nous appelle et tout Apparemment le sniper Est la meilleure classe du jeu Deuxième truc Que je sais de bien me plaît Ouais Et j'ai cru comprendre aussi Que le sniper Il lui fallait du temps Pour qu'il apprenne à bien tirer On va faire un choix Des enlèvements Par des extraterrestres Sans signaler C'est un petit peu Main in Black Mais en version Serious Business C'est ça que je m'étais dit D'Xcom en fait C'est Main in Black Mais en version Serious Business Alors Bah je pense qu'on va intervenir Je vois pas pourquoi On n'interviendrait pas Pour le coup On a pas de mission encore Pour le moment Le sniper rookie Timboulé Ouais voilà C'est ça que j'avais entendu Et que le sniper Quand il est rookie Il est pourri Dallas Ou à Hong Kong Je joue pas trop Récompense code scientifique Mais il vaut mieux récupérer Des scientifiques Je pense C'est plus intéressant Pour les recherches C'est compris Les soldats vous attendent Dans le hangar Ah c'est bien Le petit côté aussi Gestion de la base Il y a boire à manger là Vous pouvez choisir Les soldats qui seront déployés Alors on va les modifier Tout de suite J'ai permis de sélectionner Notre vétéran Grâce à son expérience C'est un atout de taille En combat Ah j'aime bien elle Elle est britannique Mule Thompson c'est bien Origine c'est bien Couleur de peau Cheveux Ah non pas de frange C'est tout Ah Non ça j'aime C'est marrant ça Ouais c'est marrant ça Lors de cheveux Ah Pour faire du rouge Ah là je cherchais Des cheveux bleus Comme ça Ça j'aime bien C'est marrant Hop Ok On va changer Personnaliser Prénom Robert Mon nom de famille Tripou C'est possible Robert Tripou C'est possible Donc du coup Origine Bah tu vas être français Du coup Ah Alors Les scientifiques vont accélérer Les recherches Les ingénieurs Les constructions De projets Prends les russes Ukraines Polonaises Et allemandes En soldats Ou en scientifiques Pas changé ça Je vais pas changer Ces nationalités Parce que du coup Je les ai renommées Et c'est dommage Ah elles ont une jolie voix C'est noté Du coup je vais pas changer Puis il sera du Paraguay Puis finalement Il s'appellera Robert Tripou On peut pas changer Les nationalités Non Très bien Du coup Je vais te rappeler Comme ça Juan Carlos Tant qu'à faire Autant rester RP Pour contre On va lui changer Un peu sa vie J'aime bien lui C'est rigolo Ah désolé Mais je kiffe Quand on peut modifier A fond J'ai envie de ligner Une tête de grondure Ah ça j'aime bien Ah ça c'est bien Je vais te dire C'est gesté Très sympa De cheveux Ça c'est bien Un peu du visage Je vais essayer de trouver Un peu une grosse bébare Là Oh parfait Oh parfait Oh il est parfait Lui 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 l'américain Ah il est canadien Il est canardien Je peux changer le soldat Il y a du stock J'ai pas vu Où est-ce qu'il est le stock Je vais prendre cette mission Je vais prendre cette mission Lui je vais le personnaliser Lui je vais pas le louper Il va quand même s'appeler Robert Mon famille Tabernacle J'aime bien J'aime bien Ouais Affirmatif Putain Ça meurt De tout Couleur de peau, on va le faire à fond des ballons, voilà, on peut vraiment choisir, voilà, on peut vraiment choisir, ah j'aime bien ça, j'aime bien ça, un peu le visage, bon, c'est difficile à voir, mais je veux la grosse bobarde canadien, ça c'est parfait, oh, bah lui il est parfait, lui, non, comme il est canadien, il ne voit pas le soleil souvent, ce qu'il doit être fou, voilà, Robert Tabernacle, je kiffe Robert Tabernacle, il va bien, et donc lui, c'est modifié, Harry Evans, bah toi t'es britannique, je vais pas te louper non plus, Harry Potter, tout de suite, euh, origine, bah du coup je vais changer un peu tes origines, toi t'es pas trop trop mal, je vais changer un peu ta tête, t'as l'air un peu ingénue, ça serait bien, un peu cyanosé, hein, un peu chinois, ah, lui il est mieux, il est mieux là, tête, non, tout simple, ouais, comme ça, c'est pas trop mal, les cheveux un peu, les cheveux longs, là, non, on a dû knucker, ça peut être bien, ça, du coup je vais le faire blond, voilà, enfin un vrai blond là, par contre, ah, celui-là c'est pas mal, on peut le faire sur le visage, c'est vraiment parfait, oh, il est magique, ils sont pas trop à avoir la même tronche, et il est magnifique, hein, je le trouve magnifique Harry Potter, impeccable, oh non, on a Harry Potter, on a Roberta Bernac, Christian Juan Hernandez, il est vraiment un bon, ouais, je vais la changer, elle, elle est britannique, voilà, je vais l'appeler blondie, euh, quoi, je voulais juste l'appeler blondie, en référence à la chanteuse, mais apparemment, je peux pas, il pourrait jouer d'un beau fort celui-là, je suis fan d'Harry Potter, qui n'est pas fan d'Harry Potter, c'est sympa Harry Potter, j'aime bien, ça me donne envie de le regarder maintenant, je vais l'appeler blondie Bright, en anglais, c'est en français, ça fait blondie Bits, mais bon, c'est pas grave, toutes mes condoléances, la personne qui stream, c'est des Barbies dont elle est fan, ah, mais blondie Barbie, oui, oui, merci, je vais l'appeler blondie Barbie, voilà, ah oui, Harry Potter, il est trop bien Harry Potter, Harry Potter, il est... Faut pas l'emmerder, putain de bordel de merde, il est magique, je vais le protéger à tout prix, il faut le garder, il faut qu'il gagne, lui, Epic Brofist avec Shorty, ouais, ouais, bon, allez, on commence la mission, je sens bien le jeu, j'aime bien, il laisse rien au hasard dans le jeu, et c'est vraiment sympa, donc on compte quand même le temps de déplacement, et c'est bien ça, il y a vraiment un côté gestion, et on peut vraiment se planter comme il faut, magnifique, j'aime bien, préparez-vous, la zone d'opération est aux Etats-Unis, cette fois, on a intercepté une transmission locale, signalant la présence d'extraterrestres, dans une grande zone métropolitaine, on devrait aller faire un peu de ménage, ouais, repérez les échelles et canalisations, vous aurez plus de chances de toucher la cible, si vous avez l'avantage de la hauteur, tentative d'enlèvement, bon après je ferai plus dans le détail, sur les persos, parce que je crois que j'ai pris des gens qui attaquent, que des soldats de base, on vient de faire mieux, faire un sniper quoi, déjà, parce que je pense que si je ne le montre pas maintenant, je vais avoir une merde en sniper, j'aime bien mon équipe, j'aime vraiment mon équipe, un instant soldat, avant de vous déployer, vous devriez inspecter le bâtiment, laissez votre coéquipier le faire, il est plus proche, match gauche et table pour changer de soldat, match gauche, table, c'est quoi déjà le table, et j'appuie sur table, ça ne fait rien, tu ne choisis pas la classe des soldats, ça c'est l'autre, d'accord, ok, ah d'accord, soldat précédent, match gauche, bon là on ne peut pas changer, on est encore dans une petite phase de Tudeau je pense, oui je vais suivre le Tudeau, essayez de trouver un accès soldat, ah d'accord, ils sont là, vous autres continuez d'avancer vers l'ennemi, en restant à couvert, attendez mon ordre pour tirer, bien, je vais la mettre là-bas, apparemment le Tudeau est long, d'accord, bah tant mieux parce que je ne suis pas du tout familier avec ce type de gameplay, j'ai fait ça, on ne sait jamais, je ne pense pas que ça soit consciemment utile, là j'ai bouffé mes tours, ah ok d'accord, bon, donc lui il est à gauche, je pense qu'à mon avis, ah d'accord, encore une fois je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je peux lui faire, et lui je peux lui faire quoi, et là je peux lui faire quoi, ah voilà, c'est petit mieux, oh bah voilà, ça c'est fait, j'ai encore un tour, voilà, j'ai sprinté, qu'est-ce que c'est que ça, destructible, tu vas devoir te tailler, roquette, c'est c'est prestement, grenade, je ne sais pas si tu fais bien là, pas de quartier, bon, je ne sais pas trop là pour le coup, on va bien voir, oh merde, et du coup il recule le con, ah c'est sympa ça, vraiment c'est bien animé, c'est super, ah ça marche, je ne sais pas, on va bien, ah si peut-être, on va essayer, ok, ça marchera pas, c'est sûr, bon, il faut faire attention du coup, ah mais qu'est-ce que c'est que ça, oui, c'est pas trop punitif, là je vois que ça, on ne m'ennuie pas de trop trop non plus, ça va, apparemment les pourcentages, c'est un peu chier, c'est un peu chier, des 25% c'est en fait quasiment 0, d'accord, très bien, je note ça, je note ça, quasiment 0, ah oui, il est donc des parents, il est en tout quoi, mais en fait lui, j'ai envie de l'avoir vivant, parce que, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, il faut avoir le maximum de, enfin, il faut avoir le maximum d'extraterrests, pour soi quoi, ça c'est son champ d'action, je vais le faire faire le tout du coup, ah mais il est chiant, je vois que je cache longtemps comme ça, c'est chiant ça, voilà, enfin, 25% d'intérêt, 75% c'est jouable, d'accord, noté, c'est noté, il peut t'attirer dans une embouche, gaffe, d'accord, c'est le tuyau d'ordre, donc là, je suis en train de regarder le chest, je vois pas tout ce qu'il faut que je fasse, donc je crois qu'il faut que j'avance, continuer vers là-bas, ah bah oui, là, d'accord, d'accord, tout droit, c'est quel X-Mod, c'est lui qui a été refait 30 fois avant sa sortie, oui oui, je crois que c'est, je crois que c'est celui-là, mais c'est X-Com, un new gnome, on a vu qu'il devrait voir sa suite à travers X-Com 2, je crois qu'il faut la jouer un peu fine, les extraterrestres sont par là, donc il ne doit pas être tout seul, je sais pas, un champ d'action extrêmement varié, on va dire là, là je vois que les mecs qui se sont fait enlever, notre vétéran devrait pouvoir détruire l'abri des extraterrestres avec son lance-roquette, avec un peu de chance, l'impact tuera les extraterrestres, full cover de préférence, je pense d'accord, enfin, s'il réussit à toucher la cible, là, c'est lui, c'est lui, ok, j'ai du bol, c'est lui, fusil d'assaut, pistolet, je suis pas sûr qu'il soit très très utile, du coup, je peux pas encore le déplacer, X-Com the Bureau, c'est celui qui a changé de proprio, ouais, il a changé de proprio pas mal de fois d'ailleurs, c'est dommage parce que, il a vraiment fait de bon, très très bon, il est juste bien en fait, il est juste bien, j'avoue là, c'était juste pour passer le tour, non, non, c'est pas des bureaux, j'arrête, je vais le faire agir direct, comment est-ce que je sais que je vais sortir, que je vais tirer avec le lance-roquette, là, pour le coup, ah, d'accord, très bien, le tir est bloqué, pourquoi le tir est bloqué, pas de bouvent, plus roquette, donc c'est ça, il faut que j'utilise la position défensive, en gros, je peux tirer avec mon âme principal, d'accord, on va voir, où je lance une greu, oh non, c'est mort, ça marchera pas, ouais, une greu, en gros, de toute façon, ils sont là pour être explosés, de toute façon, c'était du bon boulot, Strike One, commandant, ouais, j'ai fait un peu de la merde, mais bon, je débute, mon équipe n'attend que vos ordres, bon, ben voilà, c'est déjà ça, deuxième mission accomplie, c'est sympa, aucun agent perdu, 4 extraterrestres tués, rien que pour 4 extraterrestres, ça fait déjà une grosse mission, j'imagine même pas, les autres cartes, à mon avis, il doit y avoir plus de 1h, ou une heure et demie de stratégie, sur plusieurs, ça doit être une mission, c'est un bout d'un moment, ça doit prendre beaucoup de temps, en normal, je mangeais, je m'en doute, je m'en doute, et je veux comprendre que le jeu était vraiment punitif, alors Blondie Barbie a fait une élite, elle a fait démission, blessé, il est, Harry Potter est blessé, je voulais me protéger, je suis tristesse, nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupéré, de cas de secteur, nous sommes prêts à commencer, il n'y avait pas moyen, ne serait-ce que pour des missions, d'optimiser, est-ce que les 2 extraterrestres qui étaient dans le bâtiment, ils étaient obligatoirement à exploser, avec une greu, ou une roquette, commandant, on reçoit une transmission de la part du conseil, bonjour commandant, nous tenions à vous féliciter pour votre victoire, nous sommes conscients de la position délicate, dans laquelle vous vous êtes retrouvés, et nous sommes totalement satisfaits, de l'efficacité de votre intervention, nous vous avons fait parvenir, la récompense promise, au revoir commandant, je vous souhaite bonne continuation, nouvelle installation disponible, chaque laboratoire améliore la vitesse des recherches de 20%, avec un bonus de 10 de vitesse, dans la vitesse de recherche, pour chaque laboratoire adjacent, ok, sélectionnez l'option installation, dans la section ingénierie, pour construire des installations, l'opération crache un mot, en transmission du conseil, l'esquad XCOM déployé dans ce pays, a stoppé la tentative d'enlèvement, dans la ville de Dallas, le pays vous remercie de votre aide, et espère que sa récompense, se rend utile au projet XCOM, d'accord, donc j'ai cru comprendre, que la notion de nation, était importante, et que l'indice de panique, apparemment, joue beaucoup, sur les efforts de XCOM, en gros, il ne faut pas que les états, paniquent de trop, sinon ils ne nous aident plus, si j'ai bien compris, au début, la couverture radar est primordiale, d'accord, le conseil, c'est que vous avez fait, le bon choix, commandant, avec les ressources, qu'on a actuellement, on est assez limité, par contre, l'ingénieur en chef, a quelque chose, pour vous aider, à gérer la situation, la salle de surveillance, a été conçue, pour observer, en continu, les nations, qui appartiennent au conseil, si jamais, on laisse l'indice de panique, d'un de ces pays, dépasser la norme, il se retirera du conseil, et il faudra, qu'on se passe, de son soutien, la confiance, que le conseil vous, au projet XCOM, est représentée, par la jauge, au dessus de l'écran principal, en gros, son niveau, reflète nos performances, le commandant, est demandé, au centre de contrôle, le commandant, au centre de contrôle, on va peut-être, aller voir, me faire un tour, dans la recherche, bonjour, commandant, notre projet, du moment, progresse, comme prévu, en revanche, les schémas, ne pourront pas, être transmis, aux ingénieurs, avant un certain temps, je suis sûre, que vous avez autre chose à faire, en attendant, le commandant est demandé, au centre de contrôle, le commandant, au centre de contrôle, je crois qu'il faut, j'aille au centre de contrôle, commandant, le docteur Valen, dit que les recherches, avancent bien au labo, mais qu'il lui faut encore, du temps pour achever le projet, en attendant, notre réseau satellite local, vient d'être activé, et peut commencer, à chercher des signes d'activité, ça pourrait prendre, plusieurs jours, d'accord, bon, là ça veut dire, qu'on est en surréalant d'activité, on n'a pas de mission, je suppose, là c'est la terre, c'est super sympa, j'adore, ok, ah d'accord, les schémas du gilet en nanofibre sont terminés, commandant, les ingénieurs attendent votre accord, pour se mettre au travail, il faut construire des centres radars simples, puis avancer, ainsi que des radars, et les lancer pour avoir une couverture max, ainsi que les satellites, d'accord, ce projet terminé, mon équipe n'a rien à étudier dans l'immédiat, j'aimerais passer à l'autopsie des cadavres d'extraterrestres, que vous avez ramené lors de vos dernières missions, vous conviendrez sûrement que si nous voulons vaincre les extraterrestres, nous devons comprendre leur physiologie, d'accord, donc là il faut faire la recharge des nœuds, de toute façon on n'a pas le choix, là pour le moment on est assez dirigé, je pense qu'après la plupart des choix qu'on va prendre seront différents, d'accord, j'accélère pas le temps, mais là je crois que j'avais pas le choix en fait, j'ai essayé de cliquer pour essayer de pas le faire, mais j'étais obligé de le faire, je n'ai pas compris comment allumer leur machine, commandant, on vous demande au département d'ingénierie, ah commandant, j'attendais justement votre visite, bienvenue dans l'ingénierie, tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici, à ce propos, le docteur Vallone nous a envoyé des schémas, avec votre accord, nous commencerons la production, on est encore bloqué, là j'ai 315 Sims Flouz, je pense que les dégâts c'est super important, quantité, vaut mieux en prendre à la hauteur, du nombre de soldats qu'on a, non ? Ah, ça revient vite cher, le gilet sera pas forcément utile, bon, d'accord, peut-être plus les midi kits du coup, on va du coup, attention à l'argent, du coup, je me donne envie de rien dépenser, donc je pense que, là je suis obligé de construire un truc, là je suis obligé de construire un truc, ouais je vais en mettre un seul, ça suffit, on verra bien, on adaptera en fonction d'eux, j'ai l'impression que j'ai perdu de l'argent pour rien, ça c'est une sorte de codex un peu, nous ne savons pas vraiment prétendre, comprendre les matériaux liens, il faudrait des années pour décrypter, les techniques nécessaires à la production, et à la manipulation de ces substances, cela étant, nous avons quand même réussi à adapter certaines des techniques observées à notre propre technologie, notre première trouvaille est une fibre en anneau de sud, en carbone multi-parois, qui a été conçu dans un style inspiré et les nombreuses matières à l'inobserver, cette configuration a fourni un tissu qui est de la matière la plus résistante connue par l'homme, le gilet renforcé, fabriqué avec cette fibre, offrira certainement de soldats une meilleure production sur le champ de bataille, donc ça c'est en rapport avec ce qu'on fait en ingénierie, on fait des recherches, et après on fait de l'ingénierie, d'accord, bon, prochain événement, dans 7 jours, est-ce que j'ai cru comprendre ? non, d'accord, ouais, 10, 7 jours, donc là c'est lancé le satellite, accès au marché du riz pour pas dire qu'on veut au marché noir, donc là je sais que je suis pas allé sauver l'Asie, donc là la Chine c'est un peu des mecs un peu flippés, pour le moment tout va bien dans les autres pays, on a un satellite déployé en Allemagne, attention avec les SAT, j'ai une recherche en couze, creuse ta base, comment on fait pour creuser sa blase, comment qu'on fait, d'accord, mais là je crois de toute façon je suis obligé de créer des gilets en anneau-fibre, parce que ça va en train de me spammer en bas, là c'est un peu chiant, non là j'ai rien, là j'ai rien du tout concernant la base, non là je crois que je suis obligé de fabriquer des gilets en anneau-fibre, alors tant qu'à faire je vais en fabriquer autant, que le nombre de soldats que j'ai pour le moment, voilà c'est ça qu'ils nous demandent, en anneau-fibre est terminé commandant, vous le trouverez dans l'armurerie, commandant on vous demande à la caserne, commandant à la caserne, dès que les ingénieurs finissent un projet, le nouvel équipement est livré directement à l'armurerie, d'accord, il y a du monde, oh les blondes, oh les blondes, j'ai vu qu'il y avait marqué modifié équipement, ouais non c'est pas ça, le commandant est demandé à la salle de surveillance, ah d'accord, on est limité à cause du... c'est con ça, c'est quoi ça, fabrique un gilet alors, le gilet est un accessoire à la place de la grenade, d'accord, Carlos c'est bon, Roberta Bernacke, bah ouais mais ça me gêne, parce que là du coup, remplacer le gilet en anneau-fibre par des grenades, c'est con, peut-être remplacer le pistolet du coup, ah non ça me fait chier de remplacer ça, c'est complètement débile, ouais non je vais pas le faire, c'est... mais je pensais que c'était unique à chaque personne, et donc du coup, qu'on pouvait le remplacer en fonction d'eux, parce que là par exemple, je vois qu'ils ont des gilets en kevlar, on aurait pu le remplacer par les gilets en anneau-fibre, c'est plus intéressant, enfin techniquement quoi, la grenade est plus utile, ouais bah c'est ce que je me disais aussi, du coup si c'est pas une grenade, c'est... c'est pas terrible, c'est terrible, c'est terrible, donc là on est un peu libre, ah non, c'est pas libre du tout, commandant, le conseil aimerait vous parler, bonjour commandant, nous devons faire appel à votre aide au sujet d'une affaire unique, d'accord, ok, pour lui accorder autant de soin qu'à vos opérations précédentes, une femme capturée par les extraterrestres a réussi à s'échapper, vous devez la retrouver, elle pourra sûrement nous fournir de précieuses informations sur les opérations de l'ennemi, nous vous envoyons les coordonnées, au revoir commandant, nous savons que vous ne nous décevrez pas, nous avons reçu un signal indiquant qu'une personne a réussi à échapper aux extraterrestres, mais notre démarche pour le récupérer est très limitée, les centrales devraient fournir un rapport détaillé lorsque vos hommes seront sur le terrain, bon, excellent, nous avons hâte de voir vos progrès, j'aime bien mon équipe, elle est super cool, on y est, ouais, je sais qu'il ne faut pas trop s'attacher, je sais qu'on les perd vite, mais bon, je me dis, je suis en facile, donc peut-être que j'ai ma chance, vous allez vous rendre au Japon pour cette mission, votre cible s'appelle Anna Singh, la seule personne à avoir réussi à échapper aux extraterrestres après son enlèvement, fouillez ce quartier pour la retrouver, et ramenez-la à la base, Harry Potter, c'est de la chair à canon, alors à ce moment-là, tous les gens de la classe de Harry Potter s'appelleront Harry Potter, je vais décider ainsi, Noté, c'est assez dirigiste, et pas 36 000 solutions, Cet extraterrestre a une apparence étrangement humaine, il s'agit peut-être d'un agent d'infiltration, nous devrions le capturer pour en savoir plus, D'accord, on va éviter le sprint, comment on fait pour annuler le sprint ? Clique gauche logiquement, Un mouvement plus vigilance, Yeah, Zone bleu, premier mouvement, D'accord, Ok, en fin, est-ce que je n'avais pas pris en compte, ça ? Bon, je sais bien que je ne suis pas full cover, ça a l'air vachement important d'être full cover, en fait, Oh, ça, j'ai un truc qui pourrait m'être fatal, j'en suis sûr, Non. Ouais, 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 Ils sont bien dans le... Ils sont bien fait fumer le coin de la gueule, ceux-là. Du coup, je vais essayer de les en sortir. Et. OK, Ah y'a un embu, j'attache ! Ouais, la vigilance ! Là j'ai bien mis mes persos en danger. Ouais je vais être en galère, j'ai vu. Ce que j'ai fait là tout à l'heure, ça sert à strictement rien. Je vais pas le sortir de ça. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501